Ok, donc là on a le premier type de contre, c'est celui que je voulais expliquer comme étant idéal, c'est-à-dire qu'on a les trois autres couleurs, excluant celle qui a été ouverte. Donc là, quand vous contrez, votre partenaire va parler, vous l'invitez à parler soit à crèfle, soit à cœur, soit à pique. Donc dans tous les cas, il va bien tomber. Donc ça, c'est vraiment le contre idéal. On peut le faire parfois, normalement, bien sûr, pour faire un contre, il faut l'ouverture, il faut 12 points. Mais là, il est tellement idéal qu'on pourra le faire avec un petit point en moins pour entrer dans les enchères. Donc le deuxième, c'était ça. Alors ici, on est un petit peu plus riche, mais on n'a pas les deux majeurs quatrièmes, mais on a quatre cartes dans une majeure et trois dans l'autre. Ça, ce sera vraiment obligatoire dans les jeux. De 12 à 18 points, il faudra vraiment avoir au moins trois cartes dans une majeure et quatre dans l'autre. Ça, c'est très important. Sinon, on sera parfois contraint à passer. Donc avec ce jeu-là, malgré nos esprits, on va aussi également contrer, plutôt que de dire un sans-atout avec seulement deux cartes à carreau. Donc, c'est mieux. Notre partenaire répond à un pic. Donc, on va voir aujourd'hui les réponses au contrat d'appel. Donc, quand il dit un pic, il a entre 0 et 7 points. Donc, on ne fait pas une deuxième enchère. Il n'y a aucune chance que la force combinée de deux jeux puisse nous mener à une quelque autre manche. Donc, on ne va pas élever le palier des enchères. Alors, cette fois, on a aussi un jeu idéal pour contrer, puisqu'on a les trois autres couleurs, mais on a cinq cartes à cœur. Donc là, dans ce cas-là, on va prioritairement nommer notre majeure cinquième, comme si on avait ouvert. On aurait ouvert d'un cœur. Donc là, on va nommer également nos cinq cœurs. On va dire un cœur. De toute manière, si notre partenaire a quatre cartes à pic, il va nous répondre un pic et on retrouvera le fil à pic sans aucun problème. Donc, avec ce jeu-là, on ne va pas contrer. Puisqu'on a une majeure cinquième, on va la nommer. Donc, avec ce jeu-là, on avait vu que malgré nos 16 points, sur l'ouverture adverse de un cœur, où l'adversaire dit « j'ai cinq cartes à cœur », déjà, il est très dangereux de venir dire un sans-atout, parce que l'adversaire va faire cinq levées de cœur, puis ensuite, s'en veut quelques levées de pic. Donc, ici, avec ce jeu-là, malgré les points, on va devoir passer. Si on avait eu trois cartes à pic, bon, on aurait quand même peut-être pu contrer, mais comme ce n'est pas le cas, eh bien, on va être obligé de passer malgré nos 16 points. Et donc, on avait vu, au travers de deux, trois exemples, qu'il y avait des cas où l'on passerait avec l'ouverture, parce qu'on n'avait pas le jeu approprié en contre-d'appel. Donc là, on passe, voilà. Donc, je ne refais pas voir les deux autres cartes. Donc, la conclusion d'il y a quinze jours, c'était « j'ai l'ouverture, donc je compte que c'était un précepte faux, puisqu'on peut très bien avoir l'ouverture et passer quand on n'a pas le jeu idéal. » La semaine dernière, on avait vu ce jeu-là. Donc, il y a quatorze cartes et qui les a toujours, j'ai vu dans la rune. Mais disons qu'avec ça, on a un jeu de 19 points. Et on avait vu qu'à partir de 19 points, là, par contre, quelle que soit la forme du jeu, on va toujours contrer dans un premier temps. Et c'est dans ce cas-là où, après la réponse de notre partenaire, on fera une seconde enchaire. Ça veut dire « j'ai beaucoup de jeux ». Donc, à partir de 19 points, la première enchaire se fera contre. Ici, bien sûr, on a quatre cartes à pic, donc le jeu est très adapté aux contres sur un cœur, puisqu'on a des carreaux, des trèfles, on a des pics. Mais si ce n'était pas le cas, comme on va le voir dans l'exemple suivant, celui-ci, on le ferait tout de même. C'est-à-dire sur un cœur, on va contrer. Parce qu'on a 19 points. On appelle ça le contre « toute distribution ». Et quand notre partenaire sur notre compte, il répond à un pic, et bien cette fois, on va faire une deuxième enchaire. Et donc, cette enchaire avec ce jeu régulier, ce sera seulement un sans atout, et pas deux sans atouts. Parce que notre partenaire, il est obligé de répondre sur notre compte, et il peut fort bien avoir zéro point. Donc, le fait simplement de reparler après avoir fait un contrat d'appel, signifie qu'on a 19 points, et notre partenaire, il va en tenir compte, s'il veut faire ensuite une autre enchaire, s'il est maximum, s'il a par exemple 7 points, lui, il saura qu'on a 19, c'est lui qui prendra une décision. Alors ensuite, le dernier type de contre, c'était celui-ci, c'est-à-dire que là, c'est le contre unicolore fort. C'est-à-dire qu'on a trop de points pour dire, sur un cœur, dire deux carreaux. Sur un cœur, on dirait deux carreaux, si on avait A, c'est roi, très fort moins. On aurait 13 points, un carreau sixième, et ici, 5, 4 et 3 de 13, on dirait deux carreaux. Mais il faut bien pouvoir distinguer les jeux qui font fort, comme celui-là, d'un jeu qui aurait simplement 14 points et 6 cartes à carreaux. Donc, dans la zone 12-18, on dira simplement deux carreaux, et dans la zone au-dessus, on commencera par contrer, et sur la réponse du partenaire, on nommera notre couleur, et aussi, on donnera cette signification à cette enchaire, que l'on est très fort, avec un jeu unicolore. Donc là, celui-là, on va pas repasser dessus. Voilà. Donc, on commencera avec une courbe dans la couleur d'ouverture à partir de 11 points. Sur une ouverture mineure, l'ouverture et les deux majeures quatriènes. 7 cartes en majeure à partir de 12 points, et quelle que soit la forme du jeu, à partir de 19 points. On passe avec un jeu de moins de 19 points, comportant trop de points dans la couleur d'ouverture de l'adversaire, et les jeux dans les majeures ne sont pas assez étoffés, c'est-à-dire quand les majeures ne sont pas 4-3. Alors, si on a une des deux majeures où on n'a que 2 cartes, eh bien, on va souvent être obligé de passer dans la zone du 18. Et on a une couleur, quand elle est cinquième au palier de 1, et sixième au palier de 2, qu'on possède moins de 19 points. Donc là, à partir de là, je vais ralentir un petit peu, puisque maintenant, on va voir des choses nouvelles. Donc là, j'ai été assez vite, c'était pour repasser sur ce qu'on avait vu déjà, les deux semaines précédentes. Et là, maintenant, on va faire les réponses à ce contre, on va faire contre le partenaire contre, qu'est-ce qu'on lui dit. On va voir que c'est un petit peu déroutant au début, mais bon, il faut le voir. Donc, on va commencer par les réponses a priori fuitées en majeure. C'est-à-dire que notre partenaire, quand il a contré, il nous a dit, j'ai les majeures. Voilà. Donc, je vais vous lancer un petit sondage, juste pour voir ici. Notre partenaire a contré, on a trois points. Alors, j'ai changé la forme du sondage, vous allez voir, vous mettez d'abord le palier et ensuite la couleur. Voilà, un trèfle contre. Et on en a trois points. Donc, j'ai un passe. J'ai cinq, un cœur. Et trois, deux cœurs. Alors, premier point très important que je vais sans doute répéter assez souvent. sur le contre d'appel du partenaire, on passera jamais. Alors, je ne vais jamais les déguiner parce qu'en fait, si cela arrivera, mais ce sera extrêmement rare. C'est-à-dire que là, pour passer, il faudrait être certain que un trèfle chute. Donc, il faudrait qu'on or, on possède par exemple, As-Roi, Dame, Valet, 10, 8, 2 trèfles. Là, effectivement, on pourrait peut-être passer sur un trèfle. Mais sinon, on répondra toujours, on parlera toujours. Donc là, ici, c'est pareil. On part du principe que l'on est fuité à cœur, que notre partenaire a capturé tactique. Et donc, on va lui parler dans cette couleur. Mais cette fois, on va répondre avec un saut. Parce que la réponse simple à un cœur, dire un cœur, ce serait entre 0 et 7 points. Donc ici, aussi curieux que cela puisse nous paraître, on va répondre deux cœurs. Deux cœurs, ce sera la zone 8, 10 points. Donc, ici, on répond deux cœurs. J'ai une question, Gilbert. C'est limité à 10 points ou si on est plus riche, on dira autre chose ? Oui, si on est plus riche, on dira autre chose. Tout à fait. Merci. Alors, voilà cette réponse avec simple saut. Alors, une petite remarque, elle dénie son cartateur. Et promis de 8 à 10 H, 9 à 11 DH. On parle du principe que l'on est fuité, je vous rappelle. Allez, exemple suivant. Je vous entraîne vers une nouvelle réponse. Bon, je suis un peu méchant de vous mettre le sondage à l'avance puisqu'on fait les cours. Bon, c'est pour voir un peu comment vous appréhendez la chose. Bon, pas de vrais exercices puisque vous êtes censés, pour certains, ne pas savoir la réponse. Je fais quand même pour voir un peu le test. Donc, c'était en fait 1, 1 cœur, 5, 2 cœurs, et 4, 3 cœurs. Voilà. Et donc, ça, c'est juste pour vous montrer qu'on est exactement dans la même zone de point que dans l'exemple précédent. La seule différence, c'est que l'on a 5 cartes à cœur. Et en fait, lorsque l'on aura 5 cartes, on fera un double saut. C'est-à-dire que la bonne réponse, c'est 3 cœurs. Alors, je vous avais dit sur la diapositive d'avant que la réponse de 2 cœurs, elle dénie 5 cartes. En principe, on n'aura jamais 5 cartes. Mais la réponse de 2 cœurs et de 3 cœurs, ces deux réponses se font exactement dans la même zone de point. Simplement, pour dire 2 cœurs, on aura 4 cœurs. Et pour dire 3 cœurs, on en aura 5. C'est ce qui va différencier ces deux enchères. Et une question. Oui ? Si j'ai 5 cartes et que 7 points. J'ai 5 cartes à cœur et 7 points. 5 cartes à cœur et 7 points, ce ne serait pas des points d'honneur, donc. Ça peut, ça peut, sur les 7 points, ça peut. Alors, s'il y a 7 points d'honneur, eh bien, on est dans la zone 8-10 pour dire 3 cœurs. Puisqu'on a oubliablement un singleton ou deux loups de temps. D'accord. Donc, on va compter le singleton. Et oui, oui, puisque là, on part du principe que l'on est cité. Puisque notre partenaire à contrer, il devrait avoir 3. Il devrait avoir 4 cartes à cœur. On part du principe qu'il a 4 cartes à cœur. Donc, si j'ai la même main, si j'ai la même main, mais j'enlève le valet de cœur, je mets le 8 à la place, je mets 3 cœurs aussi. Ah oui, on met 3 cœurs aussi, il a incontestable. D'accord, merci. Il y a le 9e cœur qui compte des points. Oui, oui, bien sûr. Voilà, et en plus, voilà, c'est ce que j'avais ajouté, il y a également le 9e cœur, puisqu'on part du principe que l'on est cité. On a 2 points pour le 9e atout, même s'il arrivera parfois, comme on l'a vu, que le partenaire qui a contré, il n'en est effectivement que 3. Merci. Il n'est pas du principe que c'est 4. Il y en a 4. Alors, une petite précision. Donc là, je ne vais pas vous lancer le sondage pour celle-là. Dans ce cas-là, l'adversaire a ouvert un pic. Notre partenaire a contré. Et avec ce jeu-là, 9 points, donc on est toujours dans cette zone 8-10, on va répondre 3 cœurs. Alors, on va répondre 3 cœurs, mais attention, cette fois, 3 cœurs, ce n'est pas un double saut. C'est un simple saut sur les piques. Sur les piques, ici, 3 cœurs, c'est un simple saut. On aurait répondu 2 cœurs avec 0 à 7 points. Et donc, 3 cœurs, cette fois, on pourra évidemment n'avoir que 4 cœurs à cœur puisque ce n'est pas un double saut. Voilà. C'était juste une petite précision parce que sur les piques, des fois, ce 3 cœurs, on peut se dire, je n'ai pas 5 cœurs, je ne peux pas dire 3 cœurs, mais sinon, on peut les dire avec seulement 4 à 7 cœurs. parce qu'il n'y a pas une ligne. Un pic contre, ce n'est pas le Spoutnik ? Ce n'est pas forcément 4 cœurs ? Alors, attention, le Spoutnik, ce n'est pas dans cette situation. Le Spoutnik, ce serait, c'est quand il y a une intervention, c'est-à-dire, c'est sud, admettons, ouvre un trèfle, ouest dit un pic et nord contre Ré. D'accord. Le Spoutnik, c'est quand on est répondant. C'est quand on est répondant au partenaire. D'accord. Merci. Merci. Je n'ai pas compris pourquoi ce n'est pas un double saut, puisque avec le pic, pourquoi ce n'est pas un double saut ? Parce que, si tu veux, Odile, sur un pic, si tu dis deux cœurs, tu n'as pas fait de saut, tu es obligé de dire deux cœurs, puisque tu n'as plus l'enchère de un cœur disponible sur un pic. d'accord. Donc, quand tu dis trois, tu fais un simple saut, alors que si l'ouverture est effectivement un trèfle, quand tu dis trois, tu as fait un double saut. Parce que sur un trèfle, tu peux répondre un cœur, tu peux répondre deux cœurs, et tu peux répondre trois cœurs. Parce que là, tu es obligé de faire le premier saut, et tu es obligé, donc il ne compte pas. D'accord. Le premier niveau, tu es obligé. Merci. Alors maintenant, on va voir avec des jeux, avec un jeu maintenant à peine plus fort. Donc, cette fois, 11 H, et la présence d'un singleton ou d'une chicane sera déterminante, et cette fois, on sautera directement à la manche. Dès que l'on aura cinq cartes, voilà, un jeu de ce type-là, eh bien, on n'aura pas peur, on va y aller directement. Alors, bien sûr, c'est vrai que la présence d'un singleton ou d'une chicane est déterminante dans ce cas-là. Alors, très important quand même, en or, on n'aura pas l'ouverture en point H. C'est-à-dire qu'on ira, on sautera comme ça à la manche, avec des jeux avec lesquels nous n'aurions pas ouvert. On n'aurait pas ouvert. Si on met ce jeu-là, on est le premier à parler, on a dix points d'honneur. On ne va pas ouvrir. Sur le contre de notre partenaire, par contre, ce jeu de dix points d'honneur, eh bien, à la fois, il y a deux points pour le 5 de ton, ça fait 12. Deux points pour le neuvième atout présumé, ça fait 14. donc on a une ouverture sur l'ouverture de notre partenaire, parce que, contre et contre, je vous rappelle, qu'il a l'ouverture, sauf dans un cas exceptionnel qu'on a vu au tout début, mais ça ne fait rien, il y a quand même un jeu proche de l'ouverture, l'ouverture théoriquement. Donc, ouverture sur ouverture, on va à la manche. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les jeux plus forts ? Donc là, vous voyez que notre partenaire a contré une ouverture adverse d'un treffe et on a, non pas 13 H, mais 12, bon, donc on a une ouverture, oui, je ne vais pas compter, il n'y en a bien que 12. Donc, on a l'ouverture, donc, on sait maintenant, dès le contre du partenaire, qu'on va jouer une manche dans notre temps. Alors, cette manche, eh bien voilà, ça peut être quatre cœurs, mais ça peut aussi être 307 H. Donc, ce n'est pas très bien. Donc, excuse-moi, Gilbert, tu dis qu'on a l'ouverture, mais on n'a que quatre cœurs, et de pied, oui. Alors, on a 12 points, attention, alors ça, c'est très important, dès qu'on a 12 points, on va toujours ouvrir. Ok. Donc, si on était le premier à parler, on dirait, on dirait un carreau. Oui. On n'a pas une majeure cinquième, donc on va choisir la mineure, la plus longue, donc on va dire un carreau. Si on était le premier à parler, on dirait un carreau. Donc, on a de quoi ouvrir. On a de quoi ouvrir, oui, on a les points qu'il faut pour ouvrir. On a les points qu'il faut pour ouvrir. Merci beaucoup. Pas de problème. Est-ce que pour montrer une main forte, on peut cubider l'ouvreur ? Alors voilà, ici, donc, ce qui va se passer, à chaque fois qu'on aura ce type de main, on va débuter par qu'on appelle un cubide, c'est-à-dire par nommer la couleur de l'adversaire. Désolé, j'ai donné la réponse avant. C'est pas grave, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Donc, ce qui est très important, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on nommera la couleur de l'adversaire, ce ne sera jamais parce qu'on veut jouer les traits. Ce sera toujours pour obliger le partenaire à parler à nouveau. Donc là, en fait, on lui signale dès cette enchère que sans doute on va jouer la manche. Pas obligatoirement, mais on va quand même on a quand même beaucoup de jeu. On va voir, on ne sait pas encore où on va aller, mais on va y aller. D'accord ? Il faut savoir que le cubide en réponse au contre-l'appel, c'est la seule enchère forcée. Donc là, sur ce de trèfle, ça va nous permettre de trouver le contrat, le meilleur contrat. On l'utilisera souvent aussi quand on aura comme ça les deux majeurs quatrièmes. Un trèfle, notre partenaire compte, cette fois, on dit deux trèfles. On dit deux trèfles. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand Sud a contré, il peut avoir quatre cœurs et trois piques ou trois cœurs et quatre piques. Donc quand on dit deux trèfles, eh bien Sud, maintenant, il va nommer celle qui est quatrième. Et on va se retrouver alors à coup sûr sur la bonne. Alors que si on avait dit nous-mêmes, si on avait choisi de dire deux piques ou de dire deux cœurs, on n'était pas sûr de tomber sur la bonne. Mais ce qui est très important, c'est que ceux qui vivent, ils nous engagent à parler nous aussi une nouvelle fois. Donc sur la réponse de Sud, on devra parler encore. Et Gilbert, si on dit deux cœurs et que l'autre couleur du contreur c'est pique, il peut toujours rectifier ? Alors non, s'il est minimum, il ne va pas rectifier sur deux cœurs. J'ai dit deux, donc j'ai au moins huit points. Oui, tout à fait, mais tu peux très bien n'avoir que deux cartes à pique et quatre cartes à cœur. Exact. Donc il ne va pas rectifier. Et donc là, quand on fait le pubis à deux trèfles, eh bien Sud dit deux piques et là, on est engagé à reparler une fois, donc on voit lui dire trois piques et vous voyez que dans ce cas-là, passe, 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 sans doute que Sud a juste douze points et il y aurait craint qu'il s'arrête. Donc on pourra quand même après cette enchère de cubit s'arrêter avant la manche. Mais ce qui est important, c'est de bien figer que notre partenaire doit parler sur le cubit, comme nous, on devait parler sur le contre-appel et que nous, on s'engage à parler une nouvelle fois sur sa réponse. Ici, si on avait été plus fort, si on avait eu un roi de cœur en plus, on aurait bondi à quatre piques, bien sûr. Et comme on n'a que neuf points, on y va doucement, on s'arrête. Et si on avait eu 16 points, on faisait quand même un cubit ? Alors, bien sûr, tous les jeux forts, en fait, tous les jeux forts, à partir de l'ouverture, on débutera par un cubit. Toujours, toujours. Puisque c'est la seule enchère qui est forcée. On ne va pas à deux piques ? Non, alors attention, pas à deux piques. Alors, on pourrait éventuellement mettre, avec un jeu de 16 points, à dire directement 300 atouts, mais surtout, non, pas des enchères intermédiaires, puisque le deux piques, comme on l'a vu au début, c'était la zone 10, le trois piques également, donc non, tous les jeux forts, ce sera un cubit d'abord. J'ai une question. Oui. Donc, deux trèfles, c'est un jeu fort, parce qu'on a qu'il bidé. Donc, il remet, il repart à deux piques. Moi, je mets trois piques. Est-ce qu'il ne pourrait pas le comprendre comme une enchère de chlème ? Non, 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 parce que là, en fait, maintenant, on va conclure, si tu voulais aller au chlème, maintenant, ce serait soit quatre trèfles, soit quatre carreaux, ce serait une enchère, des petites sprinters, quoi, où tu voudrais... D'accord, je ferais les contrôles. Voilà, tu commencerais les contrôles, maintenant. Merci. Donc, voilà, écoutez, comme c'est lourd, je propose d'en rester là, de voir ça la semaine prochaine, les réponses où on n'est pas fité, hein, et donc, de repasser aux petits exercices, comme ça, c'est un peu plus et cela fait tout, après ça, c'est un peu plus de cliffh�lı, c'est un peu plus Je vous invite